J'ai décidé, parce que vous savez, moi je ne suis pas perché, je ne dis pas qu'il suffit d'avoir une baguette magique et d'exiger des choses pour qu'elles arrivent. Ça n'arrivera pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de convoquer tous les producteurs de télé-réalité pour que nous ayons... Non mais, vous savez, moi je crois au dialogue. C'est quand cette réunion ? Elle arrivera avant la fin de l'année, parce qu'encore une fois, il faut qu'on se pose la question. Je veux bien que ça ne fasse pas vendre, mais il faut qu'on se pose la question de quelle société on a envie de voir nos enfants grandir. Je vais leur dire quoi à ces producteurs ? Ce que je vais leur dire, c'est que je comprends que vous ayez besoin de commercer, parce que finalement c'est aussi une activité commerciale. Je comprends. Maintenant, dans le rôle qui est le mien, je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes qui font perdre la confiance aux jeunes filles, qui vont leur faire croire qu'elles ne peuvent pas faire tel métier, qu'elles doivent faire partie de tel canon de beauté, et qui les forcent à embrasser des images qui sont complètement irréalistes. Donc, sans forcément... Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ce que je voudrais, c'est leur expliquer l'impact de ces téléréalités sur notre jeunesse, et leur dire qu'ils ont la responsabilité de contribuer à ce que nos jeunes grandissent bien et qu'ils ne soient pas mal dans leur peau, qu'ils n'aient pas besoin d'un psy à l'âge de 16 ans, parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas de vivre. Voilà mon sujet. Madame la ministre, vous avez dit un truc, influenceur. C'est vrai que le mot, il veut tout dire, influenceur. C'est-à-dire qu'on est là pour influencer, pour diriger, pour faire prendre tel ou tel choix aux gens qui nous suivent. Donc, forcément, influenceur, c'est un terme qui a été choisi, qui n'a pas été choisi par hasard. Aujourd'hui, vous, Magali Berda, vous vous occupez beaucoup d'influenceurs qui font beaucoup de postes. D'ailleurs, Maïva Guénam fait partie de votre team, la jeune fille qui a fait la vaginoplastie. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre ? Est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse choquer... Moi, j'aime beaucoup Maïva, mais ça et donner des idées à d'autres jeunes filles, beaucoup plus jeunes, de faire des trucs comme ça. Moi, je vois des jeunes, aujourd'hui, ils économisent. Ils demandent même à leurs parents, comme cadeau, une opération de chirurgie esthétique. C'est dingue. À 18 ans, même parfois à avant, à 16 ans. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, moi, je pense que votre discours est très bon. Je pense que vous avez raison, mais vous vous trompez de combat. Il y a deux choses à voir. C'est la télé-réalité et les influenceurs. C'est deux mondes différents. La télé-réalité... Non, mais parle des deux. Non, parce que la télé-réalité, c'est réglementé aujourd'hui. Chaque émission, il y a... Oh, mais... Non, non, il faut le dire. Il y a un service de conformité dans chaque chaîne. Excusez-moi, Magali. Là, la ministre... C'est l'angle de bois, ça. Non, mais... Ça, on s'en fout. C'est le résultat qui voudrait juste terminer. Non, mais Magali, ce qu'elle dit, la ministre, c'est que... Elle dit, dans les télé-réalités, il y a des engueulades, il y a des exemples qui sont donnés. Et chez nous aussi, ici, on donne parfois le mauvais exemple. Dans les télé-réalités aussi, mais elle dit, il y a les influenceurs et les télé-réalités. Mais ce qu'il y a, c'est un tout. C'est-à-dire que les influenceurs, ils influencent d'une mauvaise manière. Après, ils se retrouvent dans les télé-réalités. On les voit, on se dit, c'est nos modèles parce qu'ils ont réussi. Ils sont en maillot, ils sont dans des belles villas. Ils deviennent des modèles. Bien sûr. S'ils le veuillent ou non, ils deviennent des modèles. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous leur demandez ce que vous voulez faire, il y en a un sur deux qui vous dit, je veux faire de la télé-réalité. Ou bien, je veux être influenceur. Voilà, exactement. Candidat de télé-réalité et influenceur, c'est deux choses différentes. Un candidat de télé-réalité devient un influenceur. C'est vrai, vous avez raison. Ce qu'il faut réglementer, pour moi, ce n'est pas la télé-réalité qui est déjà réglementée par le CSA et vraiment très strictement. Les influenceurs, effectivement, il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réglementation sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait des années que je demande à avoir des rendez-vous avec les plateformes qui sont responsables de ce qui se passe. Les responsables, ce ne sont pas les influenceurs. Ce sont les plateformes qui n'ont pas de règles. Mais Magali, ça n'a rien à voir. Si, quand on influenceuse, elle dit qu'elle fait une magine au plastique. On ne va pas l'interdire. Aujourd'hui, Insta ou Snapchat... Aujourd'hui, Instagram et Snapchat doivent avoir un lien. Non, mais ils ne vont pas interdire Maïva Guénam de dire, voilà, je me suis fait refaire la bouche. Non, je suis désolé. Ils l'ont puni. Ils sont intervenus pour Maïva Guénam parce que vous êtes... Alors, Maïva Guénam, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont intervenus. Maïva a fait une erreur, elle s'en est excusée, elle s'en est expliquée. Mais pourquoi ils sont intervenus, les réseaux sociaux ? Parce que vous avez mis le nez dedans et parce que vous l'avez dénoncé, vous, en tant que ministre, parce que vous avez une voix qui porte et qui est forte. Mais si c'est les autres et que les ministres ne regardent pas, personne ne fait rien. Et ça, c'est un problème avec les réseaux sociaux parce que, justement, il n'y a pas de discussion possible avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada